Un enfant heureux, un enfant heureux, c'est avec un papa et une maman. Stromae serait sans doute d'accord, bien entendu, avec cette affirmation, bien que cela ressemble un peu à un slogan de la Manif pour tous, si vous vous souvenez. Eh bien non, eh bien non, c'est bien notre président Macron qui parle ainsi, je répète la phrase, un enfant heureux, c'est avec un papa et une maman, dans une interview récente accordée au magazine Elle. Il introduit apparemment ainsi l'idée que demain, il y aurait un devoir de visite et pas juste un droit de visite, donc pour le père, dans le cadre, bien sûr, de familles séparées. Alors, à ce stade, notre priorité ne sera pas de savoir si demain, effectivement, cette proposition fera l'objet d'une loi ou que celle-ci soit effectivement applicable. Non, non, pour toujours éviter d'être un chrétien, pas chrétin, eh bien on va s'autoriser à lire entre les lignes. Que faut-il lire entre les lignes ? Anita, quand le sujet est arrivé, justement, qu'as-tu lu entre les lignes ? Ah, je me disais, bah les bonnes, celles-ci ! Franchement, je ne sais pas d'où il sort, mais on aura l'occasion d'en reparler. Beaucoup d'ambivalence en même temps. Chez toi ? Oui, dans la manière de réagir à ce genre de proposition. Ok, au début, je pensais que c'était improvisé, mais en fait, c'était vachement bien préparé ce qu'il avait fait. Moi, quand le sujet est arrivé dans ma propre boîte aux lettres, trois types de réactions. Vous avez remarqué, j'ai souvent trois types de réactions. La première, mais qu'est-ce que c'est encore ce truc ? Voilà, un peu impulsif, je ne réfléchis pas trop, peut-être comme une partie de notre audience, et ça fait du bien un peu de se la lâcher, quoi. Après, je me calme quand même, j'essaye de ne pas être trop crétin, bien sûr, et après, je me dis, ah ouais, pourquoi pas, finalement, c'est pas con, Macron, voilà. C'était pour faire du verre. Et troisième, franchement, si quand même, je trouve que c'est une fausse bonne idée, et c'est ce que je défendrai au cours de cette émission. Alors, pour voir ce qu'en pense aussi notre éminent chroniqueur Benoît, c'est tout de suite la confession. Eh bien, j'ai eu aussi plusieurs réactions quand j'ai pris connaissance des propos du président. Je suis aussi passé par trois étapes. Le hasard. Tout d'abord, je me suis dit, ah, c'est bien, enfin, on va donner un peu de place au père dans la vie des enfants, il n'y en aura plus que pour la mère. Dans ces idées de matriarcat qui se mettent en place tout doucement, merci, on prend enfin en considération que l'homme n'est pas à bannir de l'éducation de ses enfants. Je pense que c'est bien de mettre les pères dans l'équation de la structuration de leur progéniture. C'est beau comme phrase. Pardon. Équation de la structuration. T'as vu ça ? Les juges donnaient souvent la garde à la mère, et de fait, les pères aussi bons qu'ils puissent être se trouvaient séparés de leur enfant. On considérait, il y a encore quelques années, que la mère serait plus maternelle qu'un père, donc s'occuperait mieux de ses enfants. Et ce n'était pas nécessairement toujours le cas, malheureusement. Ensuite, deuxième étape. J'ai commencé à m'imaginer un panel de cas de divorce ou de séparation, et je me suis dit que c'était peut-être une fausse bonne idée. Oui, il peut y avoir des pères qui seraient exceptionnels par rapport à l'éducation et à la structuration de leurs enfants, mais il y a aussi des cas où certains pères peuvent représenter une menace pour les enfants, et donc faut-il vraiment un devoir de visite généralisé ? Encore une fois, je parle ici des pères parce que c'est la question dont on va parler dans l'émission. Mais il y a des mères qui ne font pas l'affaire non plus. Puis dans un troisième temps, j'ai remis cette annonce de Macron dans le contexte actuel. Que va-t-il se passer d'ici un petit mois ? Les élections européennes, pardis ! Je pense qu'en fait, le parti présidentiel, le fait qu'il soit un peu à la traîne dans les sondages, a clairement un lien avec cette annonce. Et je pense qu'il s'agit d'un racolage, d'un coup électoral, d'une pure démagogie pour aller gratter les voies de l'électorat de droite qui se retrouvent majoritairement dans la vision d'une famille avec une mère et un père actifs pour l'éducation et la construction des enfants. Bon, je pense que ce sujet, ça va être un feu de paille. Et je trouve qu'on oublie un peu rapidement que le premier concerné dans tout ça, c'est l'enfant qui n'a rien demandé à personne, mais qui se trouve balotté entre deux parents qui se déchirent sans avoir rien à dire. Posez-la de semaine en semaine comme une cargaison qui peut parfois paraître encombrante. On veut donner plus de place au père ? Très bien. Mais quand est-ce que les adultes donneront plus de place au bien-être de l'enfant ? C'était Benoît. Et alors, au cas où vous auriez des doutes, notre audience, nous ne sommes pas concertés avant. Donc il y a quand même eu une espèce d'harmonie qui se dégage sur ce plateau. On va poser trois questions ensemble. On va voir si on continue. Oui, oui, oui. Je suis Emmanuel Macron. Non, ce n'est pas un scoop. Mais admettons, je suis Emmanuel Macron. Et il n'y a pas de faits et contextes. Ah oui, c'est vrai, mince. Je ne suis pas Emmanuel Macron. Jamais dans cette émission, jamais. Mais on s'en fiche. Allez, Anita, éclaire-nous. Merci de tes lumières. Il a dit on s'en fiche des faits et contextes. Pas de moi, rassurez-vous. Alors, donc, ce sujet devoir de visite est apparu, donc, dans le cadre d'un interview ou d'une interview, je ne sais pas, d'Emmanuel Macron accordée au magazine Elle. On a quand même 20 millions de lectrices ou lecteurs à travers le monde, en passant. Alors, et le magazine situe ça dans la nouvelle vague de MeToo qui est en train d'ébranler actuellement le cinéma français, notamment. Plus le festival de Cannes approche et plus on en entend parler. Et donc, le magazine Elle a voulu interroger le président sur un certain nombre de questions en lien avec les femmes. Alors, il s'est prononcé sur, je dirais, un certain nombre de mesures sociétales qu'on a déjà évoquées dans des émissions précédentes et également sur le sujet des violences faites aux femmes. Et puis, tout d'un coup, il introduit un autre sujet, la place du père dans les familles monoparentales. En fait, il suggère, mais quand un président suggère, ça veut dire quoi ? Donc, il suggère un débat sur l'instauration d'un éventuel devoir de visite et d'accompagnement des pères jusqu'à l'âge adulte des enfants. Sa volonté, dit-il, est de décharger les familles monoparentales, essentiellement portées par les mamans, le constat étant que le père n'assume pas toujours son rôle envers ses enfants. Bon. Quelques propos du président que Philippe a déjà évoqués. Le président a dit, par exemple, on a laissé les hommes s'exonérer de tous leurs devoirs de parentalité. Il a aussi ajouté, il faut que, quand il y a un père, il faut qu'il exerce tous ses devoirs et que la maman, quand elle est dans cette situation-là, puisse exiger des visites régulières et que le père participe, par exemple, aux réunions parents-enfants. Et il a ajouté, parce qu'un enfant qui ne voit jamais son père, c'est un enfant qui se sent abandonné et dont le développement affectif et éducatif n'est pas le même. Alors, bien sûr, cette interview a suscité des réactions. Alors, on a la palette habituelle. L'indignation de certaines associations, notamment la Fédération syndicale des familles monoparentales, qui pense que ce n'est pas une solution. Une association de défense des pères qui dit que la question tombe complètement à côté. L'idée est accueillie plutôt tièdement par le Sénat. Et puis, on a quand même un député LR, Thibault Bazin, qui lui a déposé récemment une proposition de loi en ce sens. En complément, de qui parlons-nous ? Eh bien, en France, une famille sur quatre est monoparentale. Dans 83% des cas, c'est la mère qui porte la famille. Et ce sont 4 millions d'enfants qui sont concernés par des familles séparées. Ok, très bien. Merci beaucoup, Anita. J'en profite pour saluer la qualité de la confession de Benoît et la qualité de la séquence fait et contexte d'Anita, notamment comparée à ma piètre performance qui, de nouveau, m'a fait zapper la séquence fait et contexte. Voilà. Sous d'autres cieux, peut-être que je serais viré. Alors, je disais tout à l'heure que je suis Emmanuel Macron. Bon, admettons que je suis Emmanuel Macron, mais quelle mouche l'a piqué ? Qu'est-ce qui me pousse à faire ce genre de déclaration ? Alors, je crois que Benoît nous a donné déjà une explication et on va commencer par ça. Moi, je m'étais noté aussi, contexte électoral. Alors, je serais peut-être un petit peu moins méchant que toi. Je t'ai trouvé bien piquant. J'ai adoré, d'accord ? Voilà, mais c'est vrai que je m'étais noté aussi. Bon, il y a un contexte électoral. Et alors, c'est bizarre, on n'a pas partagé la même chose. Moi, je me suis noté qu'il visait plutôt l'électorat féminin. Et toi, tu as dit plutôt à droite. Peut-être que c'est un peu les deux, d'ailleurs. Oui, parce que quand il dit qu'il faut un père, une mère pour la construction de l'enfant. Ah oui, ça, c'est plutôt un mode traditionnel. Un mode famille... Traditionnel, quoi. Conservatrice. Franchement. Péac, facho. Oui. Ah non, peut-être pas à ce point-là. Ah, ok, ok, ok. Mais grosso modo, c'est avec l'électorat de droite catholique qui est clairement visé. D'accord. Moi, j'ai été noté électorat féminin, plutôt. Ok. Mais donc, il y a les deux, apparemment. Alors moi, je suis beaucoup moins critique que vous. Et je ne pense pas qu'il ait pensé électorat, même s'il y a pensé. Je considère la situation ces dernières semaines où on nous a annoncé des violences faites par des jeunes, par des ados, des meurtres. Et je me demande s'il n'est pas quelque part en recherche de solutions pour voir mais qu'est-ce qu'on fait avec notre jeunesse. Et que peut-être, et je pense qu'elle renvoie peut-être à une de ses valeurs où fondamentalement, il se dit, normalement, un enfant, il a besoin de papa et de maman. Et peut-être qu'il faut aider ceux qui ne peuvent pas avoir leur père régulièrement. Voilà ce à quoi j'ai pensé. Moi, je joue le surpris, mais je m'étais quand même noté aussi. Est-ce que, quelque part, il n'y a pas une tentative de remettre une espèce de cadre d'autorité masculine, effectivement ? Et donc, ça donne un signal plutôt à droite. Benoît, je suis tout à fait d'accord avec toi. Dans le cadre de contextes où, notamment, Gabriel Attal a dit un sursaut d'autorité. Voilà, donc, je rappelle qu'on est en train de poser les hypothèses comme si on était Emmanuel Macron. À vous de vous faire votre opinion. Peut-être aussi, plus profond que ça. Ça correspond peut-être, sans parler de droite ou de gauche, ça correspond peut-être à ses valeurs profondes. Parce que c'est vrai qu'actuellement, on parle beaucoup de droit de la femme. On a parlé d'autres émissions avec le féminisme qui souvent va à l'encontre des hommes. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement remettre des choses à leur place, mais c'est parfois même s'attaquer aux hommes. Ils sont tous comme ça, ils sont tous mauvais. Peut-être qu'il y a le désir pour Emmanuel Macron de dire que profondément, il a envie de dire « Pour moi, la famille normale, c'est un homme et une femme. » Peut-être que ce sont ses valeurs. Pour terminer cette première question, je suis Emmanuel Macron. Quelle mouche m'a piqué ? D'autres choses, Benoît ? Moi, je pense que la mouche peut l'avoir piqué quand il voit en effet qu'il y a énormément de pères qui sont mis de côté, parce que c'est les femmes qui portent tout. Donc d'un côté, on peut avoir des bons pères. Pour eux, ça va être une possibilité d'exister devant la loi. « Ben oui, ma chère ex, j'ai un devoir, donc je suis obligé d'aller voir mon enfant. » Ça serait plus fort que le droit de visite, parce qu'il y a un droit de visite aujourd'hui. Et là, l'ex-mari se cacherait derrière le devoir pour pouvoir avoir sa place. Ou bien donner un coup de pied aux fesses de certains qui, en fait, ne sont absolument pas responsables de ce qu'ils ont fait en trois minutes il y a bien longtemps et qu'il y a des conséquences et qu'il y a un enfant aujourd'hui qui a besoin d'un père et d'une mère. OK. Pour terminer, avant de passer à la deuxième question, peut-être la deuxième question, ça va être « Est-ce que chez moi, chez moi, c'est-à-dire Benoît, Anita, et moi-même, et bien sûr, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, il y a des signaux d'alerte là ? Est-ce que ça a allumé des warnings ? » Juste avant, je me suis noté peut-être un peu son égo aussi. J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron aime bien impulser les choses, suggérer les choses. Peut-être, je pense que c'est peut-être pas spécifique à Macron. J'ai l'impression que c'est le modèle présidentiel français. Mais quand même, régulièrement, dans les années, les présidents ont tendance à occuper beaucoup de place par rapport, je veux dire, aux ministres et aux premiers ministres. Donc, ce n'est pas le premier qui impulse des choses comme ça. Et ensuite, au gouvernement, « Bon, ben, démerdez-vous pour faire quelque chose avec, quoi. » Non. Bon, c'est vrai que... Oui, c'est une hypothèse, moi, j'en sais. Il a quand même une tendance à aimer venir un peu squeezer, vous savez, mélanger un peu le jeu. Je rajoute quelque chose. Bon, ça, c'est vrai. Moi, j'ai eu aussi une autre réaction, qui est au-delà d'Emmanuel Macron. C'est de dire... Ça m'a fait penser tout de suite aux violences intrafamiliales. Alors, ça, c'est lié peut-être à ma vieille expérience d'avant de travailleur social, où parfois, dans certains cas, il valait mieux que les papas ne viennent pas. Voilà. Et donc, je me suis imaginée, si on doit forcer à la visite, ça m'a fait un peu grincer des dents. Oui, c'est une des principales objections, d'ailleurs, des associations. C'est ça. Je dois... Oui, que... Et donc, je me suis dit... Bon, est-ce qu'il se rend compte aussi de ce qui est en train de se dire, de ce passé ? Voilà. Mais alors, du coup, ça nous fait une transition vers la deuxième question. Chez moi, y a-t-il des signes d'alerte ? Chez vous qui nous regardez, qui nous écoutez, est-ce que ça fait « tic, tic, tic » ? Voilà. Cette proposition d'Emmanuel Macron. Bon, Benoît, comme tu as eu le temps de te reposer, là, depuis quelques minutes. Oui, c'est ça. Non, mais comme disait Anita, en effet, s'il y a un père qui est violent, faire un devoir, faire une obligation qui soit au contact de son enfant, pour moi, c'est une bêtise. OK. Bon. Voilà, après... Donc, signe d'alerte, attention. Tu l'as très bien dit, je trouve, dans la confession, c'est le deuxième feedback positif que je t'envoie en direct, devant des millions de personnes, c'est que tu as dit les dangers d'un devoir généralisé. Tu as utilisé le terme généralisé. Je pense que c'est bien ça que tu pointais. À partir du moment où une exception est érigée en règle, à mon sens... Donc ça, c'est ton premier warning, Anita ? Warning, warning, éventuel ? Moi, j'ai parlé de mon premier warning, qui était... J'ai pensé tout de suite violence intrafamiliale, je dois l'avouer. Et après, je me suis... Ma pensée a évolué, je me suis dit, mais et si c'était... C'est peut-être une mauvaise idée, et si en même temps, c'était une solution ? C'est-à-dire que... Restez avec nous. Alors, je m'explique. Décisez-lui juste le temps de s'expliquer, d'accord. Je m'explique. C'est que parfois, les messieurs ont du mal à être dans un entre-deux. C'est soit ils sont à la maison, ils sont à la fois conjoints et parents, et quand ils ne sont plus conjoints et qu'on fait aller les enfants d'un domicile à l'autre, parfois, certains pères ont du mal à vivre cet entre-deux. Et peut-être que certains, à la limite, gagneraient s'ils avaient un coup de pouce pour leur dire, mais non seulement c'est ton devoir, enfin, c'est ton droit, c'est donc seulement ton droit, mais c'est ton devoir. Alors, je dis ça sans une conviction profonde, mais je me dis, mais après tout, peut-être que pour certains, ça serait utile. Voilà. D'accord. Donc, tu tempères ton signal d'alerte. Oui, c'est ça. En tout cas, il faut le travailler, la question. D'accord. Bon, alors, moi, je mets tout de suite un pavé dans la marre si besoin était, ce qui m'a vraiment fait hurler à un moment donné, que c'est sous prétexte de stats, tu les as très bien rappelés, qu'effectivement, l'énorme majorité des familles monoparentales sont tenues par les mères. Enfin, à mon avis, c'est aussi parce que les jugements sont souvent favorables à la mère, non ? La garde alternée est relativement minoritaire en France. Ça commence à bouger un petit peu. Voilà, c'est mon petit pic quand même. Mais ce qui m'a gonflé, c'est la formulation. Pour moi, ça contribue encore à stigmatiser les hommes. Alors moi, je veux bien un devoir de visite, mais alors un devoir de visite du parent. Oui. Mais pas du père ou pas de la mère, du parent. Tu as raison. Parce que, ok, les stats me font comprendre la formulation du président. Les stats sont là, je suis d'accord, mais ça commence à faire beaucoup. Donc, devoir de visite du parent, je militerai pour cette reformulation. Oui, c'est vrai. Merci d'être d'accord avec moi. Je me suis noté encore un warning. Sinon, on peut voir. Moi, je pense qu'un warning, alors là, il y a un sujet qui émerge, c'est comme le petit voyant qu'on a sur la voiture, mais pour moi, c'est symptomatique de quelque chose de plus important, en profondeur. C'est qu'en effet, dès qu'il y a dissolution d'un couple, on se rend compte que le fruit du couple n'entre plus du tout dans l'équation. Et pour moi, il y a une irresponsabilité, je vais te faire plaisir, des parents. Ok. Dans le sens où, très souvent, je ne fais pas de généralité, je dis que c'est dans la majorité des cas que l'on peut constater, il y a en effet un des deux parents qui lâche complètement l'éducation parce que ça doit lui rappeler en effet, j'ai fait cet enfant avec un tel ou une tel. Donc oui, il peut y avoir énormément de raisons, mais il y a quand même une responsabilité du parent vis-à-vis de son enfant. Ok. D'autres warnings ? Moi, j'en ai encore un. Avant qu'on attaque. C'est difficile d'obliger quelqu'un parce que si on l'oblige, qu'est-ce que ça donne dans la relation à l'enfant ? Voilà. Il faudrait voir comment ça se vérifie, comment ça se fait. Obliger à quoi ? À assister aux réunions de parents d'élèves ? Ok, pourquoi pas, mais c'est quand même compliqué dans la mise en œuvre ce truc-là. Oui, sauf éventuellement si c'est sur des choses très matérielles. Par exemple, Pascal Praud, sur Europe 1, animateur vedette de CNews, je rappelle, lui était assez favorable en disant que ça évitera que les hommes, au dernier moment, le vendredi soir, disent à leur ex, et au fait, je ne viens pas. Mais est-ce que c'est une généralité ? C'est l'exemple qui a été cité. Oui, et après, c'est une application d'un jugement où la femme peut justement dire, ok, j'appelle la police parce que tu n'es pas venue prendre l'enfant. Ça peut être un aménagement du droit de visite. C'est-à-dire, rappeler que ce n'est pas simplement une possibilité, mais de dire, il y a un délai. Si vous n'informez pas, je ne sais pas, un certain nombre d'heures ou deux jours avant que vous ne pouvez pas venir, il faut, voilà, c'est peut-être ce droit qu'il faut aménager. Dans un instant, un point de vue un petit peu plus biblique et spirituel, mais juste avant, ce n'est pas tout de suite le jingle, Virgile, ce qui m'a fait bondir aussi, c'est potentiellement cette habitude assez française. Moi, j'appelle ça l'interventionniste de l'État. Moi, je suis convaincu que l'être humain devient de plus en plus immature. Tu parles d'irresponsabilité et je m'inclus parfois là-dedans. Mais moi, ça fait des warnings dans l'éducation, nos contraintes, émissions dans le privé et en plus, je pense que ça va être une usine à gaz, même si tu as dit que ça serait un feu de paille. Mais Philippe, ça fait des super bons électeurs. Qui ? Si les gens ne réfléchissent pas. Ah oui, d'accord. Non, non, compotisme ! Stop ! Allez, jingle ! Merci, Virgile. Bon, nous sommes en train de carrément rigoler sur le plateau. Voilà, bon, c'était bien que le jingle nous permette de respirer un grand coup. Troisième et dernière question. Je suis chrétien, je suis chrétienne, je professe, voilà, j'ai une foi chrétienne. Quelle morale devrais-je en tirer ? Quels enseignements devrais-je tirer ? Parce que j'ai dit que notre objectif prioritaire, c'était de lire entre les lignes. Voilà, alors, quelle lecture je peux avoir, moi, de ce qui se passe, même si c'est un feu de paille, le cas échéant, en tant que croyant, parce que j'ai quelques repères bibliques vous donner de manière très intelligente tous les deux la tête, j'ai l'impression que vous allez vraiment lancer un truc de fou, quoi. Un enfant a besoin de se construire dans l'altérité entre lui et son parent, et il a besoin de se construire par rapport à l'altérité qu'il y a entre ses parents, père et mère. Ok, et ça, ça serait plutôt un modèle... Et ça serait plutôt un modèle, en effet, de famille traditionnelle. Famille traditionnelle qu'on peut trouver dans la Bible ? Oui, un petit peu partout. Un petit peu partout, oui, mais là, ok, en tant que chrétien, en priori, on serait plutôt assez défenseur d'un modèle traditionnel. Moi, je me suis noté qu'en tant que chrétien, j'aurais envie d'être un peu méchant, en fait, vis-à-vis de nos sociétés. Des fois, ça m'arrive, je sais, je suis désolé. On est une société qui crée ses propres repères, ok, voilà. Parfois, ses propres repères, donc notamment l'altérité, eh bien, vont contre des lois universelles ou des lois créationnisme par Dieu et engendre de l'égoïsme et du coup, ça peut créer de la confusion et des contradictions. On va quand même la sortir, la PMA s'en perd et puis là, maintenant, il faut que le père ait un devoir de visite. Bon, c'est limite cohérent quand même. Donc là, en tant que chrétien, je suis en train de dire la Bible met en garde comme quoi, à un moment donné, l'être humain, quand il est vraiment livré, il veut explorer tous ses repères, il commence à se retrouver dans des sacs de nœuds. Pas possible, c'est ce que je pense en tant que chrétien. Voilà. Waouh. Ah ouais, ben oui. Non mais attendez, je rajoute Romain 1, versets 22 à 25, j'adore ce verset, se vantant d'être sage, ils sont devenus fous. Voilà. Alors moi, j'ai deux réactions. Après, je suis gentil. C'est bien ça. J'ai deux réactions. Anita ? La première, c'est par rapport à la place des chrétiens dans la société. Et je pense qu'on ne doit pas hésiter à essayer de soutenir, que ce soit individuellement ou via des associations ou en contribuant à des débats politiques, sur un modèle, effectivement, de famille et de société, sans rejeter d'autres modèles. Il ne s'agit pas de s'opposer, mais de dire, voilà, voilà ce que nous proposons. Et peut-être d'accompagner aussi les personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation. Et puis l'autre réaction, elle va effectivement un peu dans le sens que tu as dit. et ça m'a renvoyé au ce qu'on appelle les dix commandements, le décalogue, où les premiers commandements concernent Dieu directement. Et puis le commandement du milieu qui introduit la relation à autrui, c'est celui qui parle d'honorer son père et sa mère. En fait, il nous parle de parentalité. Et je crois qu'une société qui effectivement met de côté Dieu, c'est-à-dire commence à ne plus honorer Dieu, et bien quelque part va déshonorer aussi les parents dans le sens où on ne leur rend plus le respect qui est dû. Donc, c'est tout qui s'en va, en fait, tout qui se délite parce que ça n'est plus le repère essentiel. Alors, je pense qu'en disant cela, je pense que je vais me faire huir. Oui, là, tu as suscité quelques réactions, mais bon, on réagit en tant que croyant, donc encore pire que moi. Est-ce possible, Benoît, quelques enseignements, quelques morales en tant que chrétien pour lequel la Bible est un repère ? Ouf. Je partirai de l'idée de la loi et l'esprit de la loi. OK. Parce qu'aujourd'hui, on a une proposition qu'il y ait une obligation pour un père de s'occuper de son enfant. Anita l'a un peu abordé. Quel sera le résultat ? Est-ce qu'il sera là à la réunion parent-prof en train de se tourner les pouces ou être en train de faire sa commande pour son magasin en ligne préféré ? Ou bien, est-ce qu'on ne pourrait pas au travers de valeurs chrétiennes ? Expliquer au père l'importance qu'il a dans la construction de son enfant. Expliquer qu'il doit être un repère, une image à laquelle l'enfant... Et ça fait une super transition parce que je m'étais noté. Il y a beaucoup de passages bibliques sur le rôle du père. Vous trouvez ça notamment dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, où là, la Bible fait bien la différence entre le géniteur et le géniteur a aussi une responsabilité d'être père. Et pas juste faire un enfant, mais aussi contribuer à l'éduquer et à l'élever. Donc ça, c'est éminemment... Alors évidemment, ce n'est pas l'apanage des chrétiens, on est d'accord, mais la Bible et nous, les chrétiens, on est particulièrement attentifs à la responsabilité du père. Et je pense que d'où l'intérêt de participer au débat là où on peut, que ce soit dans les écoles, qu'importe. Du coup, je m'étais noté que je pense qu'en tant que chrétien, la morale, même si demain, ça fait feu de paille et même s'il y a des visées électoralistes ou pas, etc., c'est de nous donner envie d'investir dans la relation de couple, dans la cellule familiale, sans mépriser et sans juger les histoires de vie qui font qu'à un moment donné, on est famille monoparentale avec des déchirements, tu as parlé de déchirements, Benoît tout à l'heure, mais que l'idéal, entre guillemets, dès lors qu'on peut s'en approcher est notre premier témoignage, je trouve, à mon avis, c'est d'être une famille qui investit, qui travaille à rester un couple uni et une famille aimante, je cite Emmanuel Macron, une famille aimante. Donc là, nous, en tant que chrétien, ça nous parle vachement, ça. Complètement. OK ? Ça ne veut pas dire que c'est facile. J'ai parlé d'investir, des efforts, ça ne coûte pas de source. Être un couple qui dure et un parent qui assure de nos responsabilités, ça se construit. Voilà. Moi, ce que j'entends aussi à travers la déclaration d'Emmanuel Macron, c'est que, malgré tout, c'est la recherche de solutions. Et c'est là où nous... Je veux dire, qu'importe la réponse qu'il propose, qu'elle soit bonne ou pas bonne, je veux dire, ce n'est pas ça mon propos, mais c'est de dire, peut-être n'ayons pas crainte de partager aussi des questionnements, des points de vue sur c'est quoi être papa, maman, comment on éduque un enfant. C'est compliqué pour tout le monde qu'on soit chrétien ou pas. OK. Très bien. Il est peut-être temps, à moins que Benoît, tu as encore autre chose à rajouter. Il est peut-être temps de proposer à notre audience de vous situer. Et vous, qu'est-ce que vous lisez entre les lignes à travers cette déclaration d'Emmanuel Macron ? Il est prémédité, clairement, on voit ça dans les vidéos de Contexte, il prépare cette interview. Voilà. Papa Oute, à vous les studios, j'allais dire, à vous la réponse. Merci tous les deux et à bientôt pour un prochain épisode. Allez, bye ! Si vous aimez, n'oubliez pas liker et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501